Le 22 septembre dernier, Valspec procédait à sa traditionnelle ouverture de saison. Les convives ont assisté à une soirée festive animée par Mike Gauthier et ont pu avoir un aperçu des spectacles prévus pour 2022-2023. C'est drôle parce qu'on dirait que c'est en le voyant qu'on constate à quel point ce qu'on fait c'est pluridisciplinaire et ça touche tout le monde. Ce soir, on a entendu Fred, de la scène émergente, un rappeur. Je trouvais ça le fun d'entendre des gens dans la salle. Peut-être que normalement, ce ne serait pas leur intérêt qu'ils disaient « Wow, il est tellement dynamique, ses textes sont bons, il est intelligible, il est intelligent. » J'étais vraiment super contente. Après ça, tu entends Emmanuel Laforêt au piano. Tout le monde est comme « Wow, mais quel prodige ! » On rit avec Philippe Laprise. C'est ça, c'est l'aspect, c'est qu'on est un diffuseur pluridisciplinaire et c'est ça qu'on veut que les gens puissent accéder à toutes ces formes d'art vivant-là. Puis là, ce soir, je suis comme « Wow, c'est vrai, c'est ça qu'on fait ! » On est vraiment, on est choyés d'avoir ça ici à Salaberry-de-Vallée-Fille. On pourrait faire un grand ménage ! T'écris sur le tableau, Yvan ! Pour la directrice générale et artistique Émilie Fortier, ce qui distingue cette programmation des précédentes, c'est le renouveau depuis le début de la pandémie. Bien, c'est sûr que là, c'est comme le renouveau. Donc, c'est-à-dire que les gens, pendant deux ans, n'ont pas eu accès à nos salles de spectacle. C'était pas le même... Tu sais, c'est sûr qu'on a fait des spectacles distanciés, avec des masques et tout, mais tu sais, il n'y a rien comme d'avoir des visages souriants, des visages tristes autour de nous. On est collés, on vit une expérience avec les artistes. Je pense que c'était comme quelque chose qu'on avait d'acquis. On pensait que c'était comme quelque chose qu'on avait le droit d'avoir. Pendant deux ans, on nous a dit « Non, c'est pas possible. » Donc là, c'est sûr que, tu sais, j'en parle, j'ai des frissons, tu sais. On a le droit d'aller voir les arts vivants, puis il faut vraiment les encourager, il faut être au rendez-vous. Ces artistes-là ont décidé de garder leur profession d'artiste, ils auraient pu changer de domaine. Ils sont là, il faut être là avec eux. Mais pour l'instant, nous, ça va très bien à la salle, notre public est au rendez-vous. Une belle nouveauté cette année, des sièges chanceux seront sélectionnés au hasard lors de certaines représentations. Cette année, on est vraiment chanceux parce que notre équipe des communications et des jardins ont eu une super bonne idée, c'est-à-dire les sièges chanceux. Alors, deux fois par mois, il va y avoir deux personnes vraiment chanceuses qui vont gagner, dans le fond, 100 $ de certificat cadeau pour un prochain spectacle à Val-Spec. Donc, c'est vraiment le fun. On l'a vécu la fin de semaine passée. Tu sais, la salle, on s'entend que tous les sièges sont rouges, pétants. Puis là, on a comme des sièges verts marqués « sièges chanceux ». Ça fait que les gens, ils se sentent vraiment privilégiés d'arriver et de dire « Wow, c'est moi qui ai été choisi ». Et donc, voilà. Ça fait que peut-être que quand vous allez venir voir un spectacle, ça va être vous, le siège chanceux. Vous pouvez consulter la programmation 2022-2023 sur le site Internet valespec.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501